17 décembre, dernier copil de l'année. Année compliquée mais propice aux remises en question. 4 bureaux, 12 ans d'existence, 80 collaborateurs, équipes de bon niveau, ça va être indiscutable. Et un super portefeuille client. Ça va. Sauf que là, on s'est dit... Et notre discours commercial ? Nos offres ? Notre positionnement ? Et le knowledge management ? Et qui peut-elle ? Le travail autrement ? Ils m'ont regardé, elle m'a regardé, elle m'a regardé, je les ai regardés. Bref, on a écrit une nouvelle feuille de route. C'est l'Ensia, c'est 58 savoir-faire, c'est beaucoup. La capsule a commencé par faire un audit. 6 membres du copil interviewé, puis 5 clients qui ont fait des retours positifs. En résumé, équipe de bon niveau et savoir-être indiscutable. Ensuite, 14 consultants mis sur le grid. Ce n'est pas tout. Une analyse de nos missions qui fait émerger des données très intéressantes. Enfin, une analyse de notre communication externe. Les constats. 1. Prédominance des missions en régie dans les secteurs banque assurance. 2. Les expertises banque de direction. On est tous d'accord sur ce point, ce n'est pas clair. Et comme on aime bien ça, on a fait un dessin. Enfin, un schéma. Un schéma en forme de maison. Qui reprend ce que nous sommes, ce que nous vendons. Et surtout, ce que nous voudrions vendre demain. Mais ça, vous connaissez déjà. On vous l'a présenté en mai dernier, en visio. Avec un joli toit dans lequel est écrit « Conseil en transformation ». Ça vous a interpellé, non ? Étape suivante, on a ouvert la réflexion et passé le relais à 6 groupes de travail. Tertiaire financier, dynamique collective, gestion de projet, accompagnement du changement, conseil en organisation et agilité. Les enjeux ? Devenir un cabinet de conseil. Et vous fidélisez, vous, les consultants. Et puis Marie et Sylvain ont relevé un défi de taille. Synthétiser le jus de cerveau de 15 consultants. Reprendre toutes les données de l'audit, nos réflexions, nos intuitions, nos envies, et en faire le socle inamovible de notre feuille de route. Et là, on a repris la main. On a structuré selon trois axes. Renforcer nos compétences, améliorer notre image, évoluer en interne. Et pour chaque sujet, une ambition et une trajectoire. Et des capillaires, bien sûr. Bref, ce que nous vous présentons aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501